Camarades, peuples d'Afrique, peuples de Burkina Faso. Mes chers frères et sœurs de Limitako, gourmands, peuples de Côte d'Ivoire. Voici les terro-terros qui devraient mener les opérations au Burkina Faso. Le gars, il est en train de tout détailler. Chers camarades, c'est ceux-là que le journaliste ivoirien avait logé. Le journaliste du Côte-de-la-Monde, c'est ceux-là qui l'avaient. Le gars est en train de casser les papos. Il est en train de casser les papos, chers. Non, mais on l'écoute. On l'écoute, chers camarades, pédaphos. Je suis le commandant Gina Red, ex-commandant des forces spéciales. Son, son, Antoine Son, Ahmed Slamou. J'ai été interpellé à la gare Rimbaud, à Niamé. C'était le vendredi 30 août 2024. Ce qui était prévu, c'est que Ousmane m'a accompagné pour vous montrer où se trouvent les zones et le matériel. Effectivement, on a bougé un matin. Quand on est arrivé à Niamé, Ousmane était avec un minot, qu'ils sont venus chercher. Arrivé à Niamé, le Bénin, dès qu'il s'arrête là, c'est ce petit-là qui va nous accompagner et qui connaît, nous se trouvons tous les nécessaires. On a roulé de Yandie pendant pratiquement 24 ans, jusqu'au terminus du bus, Madame Ville, qui se trouve être la frontière entre le Bénin et le Niger. Arrivé là-bas, le petit-là a pu émerger des appels. Il dit qu'on doit continuer. J'ai eu des doutes, mais bon, il n'y a pas de souci. Dès qu'on a quitté Madame Ville, on a franchi le fleuve. On a pris un cas, Misa, le transport. Dès le premier arrêt, il y a eu des difficultés. J'ai réussi à gérer. C'est ainsi que les choses se sont déroulées jusqu'à l'entrée de Niamé. Des gueules ont été interpellées par la police. Pour les contrôles, pour les contrôler. Et s'il n'y a rien contre eux, on va les relâcher avec le prochain caractère. Quand je suis arrivé à la gare de Misa-Transport, j'ai fait le pont-rendu. Mère Damivale, le pont-rendu au courant au bas, le pont-rendu au Sibyl, Bari Bouaka, Bari Boulaï, tant que nous. Donc, quand j'ai fait le pont-rendu, ils ont dit, ok, tu t'attends de la vue, ça va être le problème, je vais venir, car ils vont les relâcher, ils vont venir. Le temps jusqu'au dernier, quand c'était L.A.S. Donc, j'ai fait le pont-rendu à Bari Boulaï, qui dit, ah, le dernier car il veut, c'est L.A.S. Et le moment, comme ça, ok, je fais comment, évidemment. Je me suis dit que je le vois pour la première fois. Donc, je ne sais pas comment, je dirais. Je me suis dit, ok, il y a une de ses amis qui va m'appeler. Effectivement, il y a une de ses amis qui m'a appelé, un certain Serge Mathurin, qui est venu me chercher à la gare et qui m'a amené dans une ouverche. Bari Boulaï, c'est un journaliste. Le moment, les hommes, c'est initialement lui, ce qui devait me montrer où se trouve l'armement, et les hommes, tout le nécessaire. On est arrivé à Yendi, sur le moment, on a fait comprendre qui c'est lui, qui sait où se trouve l'armement, les hommes et tous les nécessaires. Pour ce projet, nous avons fait appel à l'alternational, à travers Bari Boulaï. Ce sont des centrafricains. Et moi, j'ai demandé le volume d'une compagnie, notamment 150 personnes, toutes ont l'auté de AK-47. Un allurement collectif, j'ai demandé 10 pkms, 10 pkms, 4 moitié. Initialement, Bari Aboulaï, Bari Aboulaï, le journaliste, il a remis 10 millions d'oussoumains. Mais apparemment, ils ne se sont pas compris. Parce qu'après, l'oussoumaine a fait comprendre que le regard de l'histoire pour vous, il serait mieux qu'il ajoute. Et c'est après des tractations que Bari Aboulaï a remis 80 millions d'euros. Dès lors que le gendarme aurait indiqué où se trouvent les zones de matériel et les nécessaires, j'allais faire une réorganisation, une réarticulation. et puis le parti, j'avais 4 toulayats antérieurement, le parti des toulayats à chaque chaîne d'élément. On allait se mettre en soi. Camara Pug d'Afrique, on est à l'heure de la vérité, 2024 là, où on est entré en temps de 2025. C'est l'heure de la vérité. La vérité éclate à tous les niveaux. On n'a pas encore fini avec les vérités de Robert Bougy. Voici les vérités. C'est le camarade Pug d'Amerkinda qui vient péter tout. Il a fait contre-rendu à Damiba. Donc Damiba, il est là. Il venait du Bénin parce qu'il a dit qu'ils sont arrivés à Malanville. Malanville, frontière, Bénin, Niger et Niger. Et lui, il a été attrapé au Niger. Les deux petits-là avaient été arrêtés. Après, ils l'ont rejoint. Et lui, il est arrivé. Il a fait le contre-rendu à Damiba. Il a fait le contre-rendu à une certaine personne à Bari, à Boulay Bari. Et donc, Aboulay Bari, qui est journaliste, lui a dit qu'il va appeler quelqu'un d'autre qui a voulu le chercher. C'est là maintenant que Serge Mathurin rentre dans la danse, qui était le représentant du voyageur. Ils allaient prendre 150 personnes, non ? Plus de 100 personnes de la Centrafrique. Quel est le but de la Centrafrique ? Pour venir s'ajouter au terreau qui sont sur le terrain. 150 personnes. Les gars de Bozizé, là. Les gars de Bozizé, là. Ils sont entre la Centrafrique et puis le Tchad. Ils allaient venir. Mes camarades, ils allaient venir pour venir pour venir les attaques contre le Burkina Faso. Voici la vérité. Ceux qui disent il y a une preuve, là. Voici les aveux. Voici les aveux. On attend les réactions. À cause de Dieu, à cause de Dieu, il faut réagir. Parce qu'à faire le Robert Bougie, tu n'as pas réagi d'abord. On apprend que demain, tu vas te rencontrer avec ton sec restreint à la rue Le Pique, tout ça. Mais à cause de Dieu, il faut produire, communiquer. Il faut dire que Robert Bougie ment. Il faut dire que Serge Mathurin, il n'est pas terroriste. À cause de Dieu, le journaliste, le controversé journaliste qui a été arrêté par les Burkina Bougie au Niger. À cause de Dieu, il faut nous dire que c'est faux. Il faut réagir un matin. Pardon. Même si tu n'as pas réagi, ouf, c'est pas bien commenté la vidéo, ça là. Il faut nous commenter la vidéo, ça dit que c'est faux. Il faut parler un peu vieille. pas tellement que tu es pris la main dans le sac, vieux délinquant. Le Burkina Faso, là, c'est ta terre natale. Le Burkina Faso, c'est de là-bas que tu viens, c'est de là-bas que tu es né, tes parents t'es enterrés, là. Ton cordon omnical, là, c'est là-bas qu'ils sont enterrés. Et tu ne veux pas voir le Burkina Faso dans tes yeux. Mais tu es comment, Draman ? Qui es-tu ? Tu n'aimes pas le Burkina Faso ? Tu détruis les Ivoiriens, tu veux détruire le Burkina Bé ? Au Bénin, on dit, tu as-tu le coup de l'État là-bas ? Ton nom est sorti là-bas encore. Au Gabon, ton nom est dedans. Tu es partout. Tu es né comment ? Draman, tu es né comment ? Tu es comment ? Moi, je veux savoir ça aujourd'hui, là. Pourquoi tu n'aimes pas ceux qui aiment le peuple ? Pourquoi tu es contre ceux qui aiment le peuple ? Pourquoi tu ne veux pas sentir ceux qui aiment le peuple ? En tout, on ne t'a pas dit, on ne t'a pas demandé d'aimer ton peuple. On ne t'a pas demandé forcément d'aimer ton peuple. Mais ceux qui aiment le peuple, laisse-la en paix. Laisse-la en paix. Amis des Wubi, amis des Terrotoro, amis des Rebels, amis des bandits, toi, Draman, tu n'es jamais amis des bonnes personnes. Tu n'es ni... C'est-à-dire que tu n'es amis qu'avec les malheureux, les délégants. Comment tu es né ? Qui t'as mis au monde ? Qui t'as créé ? Tu as été créé où ? Même si on dit que Satan prend possession de l'esprit des délégants de personnes. Mais quand même, quand même, pas jusqu'à ce niveau. Et toi, tu es venu piquer Satan maintenant. Toi, tu es venu piquer Satan. Tu ne veux pas laisser le Bouguillon passer en paix. Tu es impliqué dans les affaires du Mali. Tu es impliqué dans les affaires du Niger. On a appris même que le Niger. À quel moment là, il y a des sons au Niger, à Niamey. En réalité, ils voulaient frapper les trois capitals ensemble. Ils voulaient frapper les trois capitals ensemble. Niamey, Niamey, Bamako, Ouagadougou. Ils voulaient frapper les trois capitals ensemble. Vous avez compris ? Vous avez compris ça, chez Kabbalah. Et c'est Draman qui était au cœur de ce gros complot. C'est lui, Draman, qui était au cœur de ce gros complot. Vous savez pourquoi je le dis à tout le monde ? Moi, je le dis à tout le monde. Chasser le Draman du pouvoir là, ce n'est pas nous, ce n'est pas, ce n'est pas, je dirais, ce n'est pas la mission, ce n'est comme pas qu'aux Ivoiriens. Ce n'est pas un devoir qui est comble qu'aux Ivoiriens. C'est un devoir patriotique qui appelle la contribution de tous les Africains, surtout nous qui sommes dans la sous-région ouest-africaine. parce que les premières personnes qui en font les frais de la délinquance de Draman Ouattra, c'est la sous-région. Malé, Burkina, Niger et puis les autres pays. Et puis la Côte d'Ivoire. Vous voyez ce qu'il est en train de faire aux Ivoiriens. Vous voyez ce qu'il est en train de faire aux Ivoiriens. Ce qu'il fait aux Ivoiriens, c'est pire. C'est-à-dire qu'il tue les Ivoiriens sans leur tirer dessus. Mais toi, tu es là et puis on casse ta maison. On casse ton commerce. Tu n'as plus rien. Tes enfants sont là. Tu n'as pas une crise cardiaque. Tu n'as pas des fous. C'est pourquoi les gens se suicident en cascade. Ils les tuent sans les tuer. Et je vous comprenez déjà. Donc, on doit se mettre ensemble. On doit se donner les mains pour chasser Draman. C'est impératif. C'est impératif. Il n'y a rien à faire. Donc, chers camarades, je vous demande de partager au maximum la vidéo avant que Facebook ne supprime, avant que les réseaux sociaux ne suppriment, avant que TikTok ne supprime, avant que YouTube ne supprime cette vidéo pour pas gérer là partout pour atteindre le maximum de personnes à travers le monde. pour que les gens sachent que en réalité, le complot dont a fait mention le ministre Bokinambé est bel et bien réel et voici les aveux. Voilà ce que je voulais vous dire comme un peu d'assure. Vive l'Afrique libre. Vive le parafricanisme. Vive tous les présidents par africains. Babou, président de Kourouadim, messiah, kishallah, on est ensemble les gammes. Merci. 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 C'est parti !